La foi La foi, c'est cette force intérieure, cette certitude inexprimable que seule la vie est permanente et que l'amour est son bras armé. La foi, c'est la voix sans le son, la parole sans les mots, la musique sans les notes. Vous pouvez essayer de la chasser, mais si elle vous a visité, ne serait-ce qu'une fois, la voilà qui revient, sous des formes diverses. Elle est là pour vous dire, tu vas mourir un jour, mais ça ne sera pas le dernier mot. Alors, cette fois-là, personne ne peut l'atteindre. Les injures, les insultes, les calomnies glissent sur elle comme sur les plumes d'un cygne toujours immaculé. Même les hommages outrés à Dieu. Dès lors, ceux qui crient actuellement au blasphème se sont atteints dans leur égo, dans leur identité culturelle, mais pas dans leur foi. C'est la haine de la démocratie qu'ils expriment et en aucun cas l'amour de Dieu qui n'a nul besoin de tel défenseur. De même, la foi peut-elle être associée à la superstition? En aucun cas. La superstition exerce son pouvoir sur l'être humain par l'angoisse ou la crainte, alors que la foi porte avant tout l'espérance ou l'espoir. La superstition cherche à rabaisser. La foi vise à élever. Cette foi a un visage, celui du Christ, cet homme qui tend la joue gauche lorsqu'on le frappe sur la joue droite et brise les habitudes en proclamant que seul compte l'amour. Cela dit, la foi peut revêtir une infinité d'aspects. Pour les humains, d'autres contrées, c'est une figure différente de l'amour divin qui prendra forme. La foi n'appliquerait-elle pas de choix? Ce n'est pas le cas. Pour qu'elle vive, la foi doit être acceptée par celui qui l'approuve. Il est parfois plus confortable de la rejeter de la mesure où cette part d'irrationnel en nous entre en débat de façon permanente avec la raison discursive. La foi oblige sa cible à établir un choix, dans un sens ou dans un autre. La foi ne signifie pas appartenance à une confession. Le Christ, pauvre entre les pauvres, s'est trouvé submergé par les richesses de ceux qui affirmaient le servir. Aujourd'hui, il est trop souvent pris en otage afin d'être enrôlé dans des causes nationalistes, voire même parfois racistes. Chaque fois que des hommes de peu de foi, mais de beaucoup de haine, se servent du Christ comme marqueurs de leur identité, les enfants sont un clou de plus dans la croix. La foi a pour corollaire le doute qui peut l'éteindre, certes, mais qui souvent la renforce. Le doute, c'est son plus fidèle compagnon. Il lui apporte cette inquiétude d'âme qui, sans elle, ferait de la foi un sentiment tiède, prêt à s'étioler avant de s'éteindre à petit feu. Le doute dope la foi en la contestant, en la tourmentant, en ne la laissant pas sombrer dans ce repos funeste qui presage sa mort. La foi et la raison sont deux sœurs. L'une palpite au fond du cœur et permet de saisir, ne serait-ce que de manière fugitive, l'incompréhensible. L'autre se développe dans l'intelligence. Elle tente d'appliquer les règles de la logique pour se mouvoir dans un monde matériel. Elles ont chacune leur dimension, mais elles débattent. Volonté de croire, sans preuve et contre les preuves, que l'homme peut faire son destin et que la morale n'est pas un vain mot. Le donjon de la foi, son dernier réduit, c'est la liberté même. Le donjon de la foi, son dernier réduit, c'est la liberté même. Le donjon de la foi, son dernier réduit, c'est la liberté même. Le donjon de la foi, son dernier réduit, c'est la liberté même. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP.